Bonjour à tous. Bonjour. Alain, on est tous de retour de vacances. Toi, je sais que tu vas partir bientôt. Mais avant de partir, on a une belle émission à tourner sur Rendez-vous en Terre Inconnu. Ce mois-ci, rendez-vous avec un producteur local qui est un partenaire exclusif de la Sapame, qui est un super producteur de fruits et qui nous en a ramené un petit échantillonnage. Donc, on va parler principalement des fruits d'Alsace pour ce sujet du mois de septembre. Alors, on a ramené quelques petites choses. Tout à l'heure, j'ai rencontré Vérena, que tu nous as présenté. C'est Anne qui nous avait mis en relation. Et donc, je crois que c'est vraiment fantastique parce qu'elle était très intéressante. Elle nous a parlé de l'exploitation, de la culture, etc. Donc, aujourd'hui, toi, en tant que spécialiste chez Sapame, avec tes autres commerciaux, tes autres sites, bien sûr, tu vas nous donner quelques explications sur l'utilisation de ces fruits, comment vous, éventuellement aussi, vous les stockez au mieux pour les distribuer dans les meilleures conditions possibles, et quelques utilisations qu'on aurait, etc. Alors, il y a une question que je n'avais pas posée tout à l'heure à Vérena. C'était, elle nous a parlé de prunes et elle nous a parlé aussi donc de couetche. Donc, tu veux savoir la différence. Exactement. Moi, j'ai besoin de savoir ça. D'accord. Alors, est-ce que tu peux le dire aux professionnels ? Tout à fait. Alors, la différence entre une prune et une couetche, la couetche a une couleur beaucoup bleue, très bleu nuit. Donc, voilà. Comme on les voit. Voilà, tout à fait. Et la chair ne colle pas au noyau. C'est vraiment... Quand on l'ouvre, la chair se décolle du noyau. Donc, tu essayes d'en ouvrir une. Voilà. Voilà. Tu vois ? Voilà. Le noyau, il est vraiment... Complètement vide. Voilà. Comme une amende. Voilà. Tout à fait. Comparaison avec une prune où la chair reste collée. D'accord. Et puis, il y a un très bel équilibre entre l'acidité et le sucré. Et ça a un parfum vraiment très spécifique. Et la caractéristique aussi beaucoup, c'est cette petite peau qu'on voit, c'est cette petite protection qui s'appelle la pruine, qui est un gage où le produit n'a pas été touché. Pruine. P-R-U-I-N-E. Donc, tu vois, quand on passe le doigt dessus, on l'enlève. Et c'est un conservateur naturel du fruit. D'accord. Donc, ça n'a rien à voir avec un traitement, etc. Non, non, pas du tout. C'est tout à fait naturel. Voilà. D'accord. C'est quand on le mouille, quelque part, on arrive un petit peu à le... Mais c'est naturel. D'accord. Ça s'appelle donc la pruine. Ok. D'accord. Alors, maintenant, Alain, on va être très honnête. On a vu avec Vérena tout à l'heure, donc c'est vrai que partenaire privilégié avec vous, des cerises, des prunes, donc ça, je veux dire, quelque part, la saison est un petit peu passée. Tout à fait. On attaque maintenant un petit peu, si tu veux bien, les fruits de fin de saison, là. Donc là, on est un peu... Encore un peu de pêche. Voilà. Donc là, on... Elle nous propose des pêches sanguines, je rappelle, avec cette petite peau spécifique à la pêche sanguine, donc rôtie, poêlée, en salade. Tu laisserais la peau, bien sûr. Oui, naturellement. D'accord. Juste frotter, laver. Voilà, juste rincer, laver, juste à l'eau. Alors celle-là, je vais la laver. Je vais la rincer un petit coup, là. Oui. Et je vais te la ramener, comme ça, on verra la différence. Et on va la couper, comme ça, on verra bien. Je vais te donner le petit couteau, là. Voilà. On va se mettre là au-dessus. Donc si Jean-Michel peut nous reprendre, voilà. Donc là, on voit que le petit côté est parti un petit peu. Et là, voilà. Voilà. On peut l'ouvrir. La spécificité d'une pêche. C'est tout simplement. Donc là, on est sur de la pêche sanguine. Oui, oui. Donc un peu comme l'orange, c'est-à-dire qu'on a ces espèces de parties très rouges. Tout à fait. Une oxydation rouge qui fait que la chair ait un parfum un peu spécifique. D'accord. D'accord. On va le goûter, quand même, ensemble. Si tu veux, oui. On va voir ça. Donc, en tranche comme ça, on pourrait facilement les passer dans un petit peu de beurre. On va faire une nage de pêche avec les quelques pêches jaunes, blanches et sanguines. On va couper en petites franches avec un petit sirop. D'accord. Voilà, la conserver. Là, c'est encore fantastique. On est encore en pleine saison. Donc, on est un peu décalé quand même par rapport au sud. Là, au niveau de l'Alsace, parce qu'il y a cette spécificité. Donc, tu parlais aussi des pêches de vignes. Pêches de vignes, aussi. Donc ça, on les voit là. Voilà. On va les voir. Voilà. Jean-Michel les voit bien. Donc, pareil, rôtier entier, poché, spécificité de la pêche sanguine. On fait du couteau. Ah, c'est là. Pareil, on va peut-être en couper une en deux. Voilà, pour qu'on boit un petit peu. Ça se décroche de la même manière ? Tout à fait, normalement. Ah oui, impeccable. C'est un gage. Le produit est mûr lorsqu'il se décolle bien du noyau. Là, c'est fabuleux. Voilà. Donc, pêche sanguine, c'est aussi une spécificité. Caractéristique. Au niveau du goût aussi, c'est différent. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que rôti... Alors, est-ce que ça, ça pourrait se traiter quand tu parles de nage ? Donc, un sirop, on verse un sirop bouillant dessus, terminé, on n'y touche plus, on fait quelque sorte. On l'assortira de différents produits. Et puis, comme dans une autre émission, on avait fait une salade de fruits exotiques. On part sur la même base du sirop et on fait une nage de pêche, par exemple. D'accord. Avec toutes les variétés de pêche qu'on trouve en ce moment. Donc, on pourrait aussi en faire un petit chutney, on pourrait faire des choses comme ça ? Tout. Rôtis entiers avec un magret, un foie poêlé. Tout à fait. C'est des choses qui se tiennent bien. Ah oui, tout à fait, une belle tenue. Il y a une belle tenue au niveau du... Voilà. Alors, à la cuisson... Surtout qu'en Alsace, je veux dire, avec la météo qu'on a, les pêches comme ça, enfin les fruits à noyaux, ont quand même un tout petit peu plus de farine à l'intérieur. Oui, c'est ça. Donc, elles sont un peu plus fermes, même au moment où on les rôtit, par rapport aux fruits du Sud qui ont beaucoup plus de jus et plus de sucre. D'accord. Alors, on va aborder, si tu veux bien maintenant, un petit peu les couets, les mirabelles, parce que là, on est en pleine saison. Et encore en pleine saison. Donc là, comment tu proposes ? Alors, bon, en Alsace, on a l'habitude de manger en tarte. Oui, tarte, rôtie, crue, je veux dire, c'est toute utilisation. D'accord. Donc, libre cours au chef. C'est vrai que de les couper en deux, c'est vrai qu'on le voit très souvent, c'est très facile à ouvrir. C'est vrai que quelque part, une belle présentation comme ça, comme ça se décroche facilement. On peut les rôtir, on peut les servir donc en accompagnement avec une viande, avec un poisson. Je pense qu'on peut vraiment faire plein, plein de choses comme ça avec. Je vais les faire voir un peu. Jean-Michel va pouvoir nous reprendre un petit peu ici. Et c'est vrai que ce type de produit, juste passer un petit peu au beurre, en accompagnement, etc., ça peut être un truc absolument fantastique. Tout à fait. Voilà. Les mirabelles. Bon, beaucoup de... On est aussi un peu tout doucement... On arrive sur la fin, puisqu'on a eu un été très chaud, avec aussi au mois d'avril, cette petite gelée qui a fait que la production a quand même un tout petit peu diminué. Mais voilà, encore à utiliser sur ces quinzaines, quoi. Donc là aussi, des tartes, des soupes, des... Oui, poêlées, juste chaud-froid, avec une glace, c'est... Voilà. Elles sont très, très sucrées, hein. Oui. Alors ça, c'est dû au soleil. Beaucoup de soleil, beaucoup de soleil. Beaucoup de chaleur, quoi. D'accord. Alors maintenant, voilà. Les pommes. Alors là, les pommes. Elle nous a dit tout à l'heure... On parle souvent, nous, de deux, trois variétés de pommes. Et on se rend compte que... Vérenna nous a dit tout à l'heure, vous vous en vendez jusqu'à une quinzaine de variétés. Vérenna produit déjà pratiquement une quinzaine de variétés différentes, mais il en existe encore beaucoup plus. Oui. D'accord ? Mais moi, personnellement, je trouve que la pomme, étant en plus de ça, le fruit, des cinq fruits préférés des Français, c'est un fruit qui est... C'est pas pour rien qu'on l'appelle la reine du fruit, quoi. Oui. C'est vrai que ça se mange facilement. On peut la croquer, ça coupe la fin. Il y a plein de choses qui sont intéressantes, quoi. Et puis on peut vraiment le déstructurer avec beaucoup de choses. La pomme, les différentes variétés, une va être un peu plus acide, l'autre va être sucrée, l'autre va être amère. Il y en a une qui va avoir une chair fondante, une chair croquante. Voilà. Je veux dire, on peut vraiment, aussi bien en salé qu'en sucré, utiliser la pomme comme moyen d'équilibre dans un plat. D'accord. D'accord ? En salé avec une salade avec un tartare de thon. Je veux dire, on peut vraiment... Oui, parce que là, du coup, on peut faire un peu d'acidité. Voilà, on peut jouer avec les variétés de pommes et puis trancher dans le goût, quoi. Alors, est-ce que toi, tes professionnels te posent la question ? Dire, tiens, voilà. Ou est-ce qu'ils ont tendance toujours... Parce que moi, je sais que j'ai tendance souvent, quand je fais mes courses, si t'étais pas là, j'aurais tendance à prendre toujours la même chose. Et c'est toi qui me dis souvent, tiens, Pierre-Paul, mais prends ça, prends ça, parce que ça va t'amener quelque chose en plus dans ton plat. Et c'est vrai que, quelque part, c'est là où je... Vraiment, je vous sollicite, tes professionnels, rapprochez-vous des commerciaux de chez sa femme. Ils ont ce savoir-faire, ils ont cette connaissance des produits qu'ils vendent qui vont vous permettre, justement, de mettre en avant vos plats par rapport à des accompagnements qui sont souvent les fruits et les légumes et, quelque part, qui prennent aujourd'hui une place primordiale dans la cuisine. On est souvent confrontés avec nos clients. Je veux dire, j'ai pris cette pomme-là, elle est tombée en miettes et tout. Bah oui. T'as pas pris de la bonne. Voilà. Donc, on est aussi là pour essayer de les aiguiller selon la saisonnabilité du produit. Des fois, c'est jamais facile. Mais après, on a aussi des produits qui vont avec tout. Vérenna nous parlait d'une Royal Gala qui était pomme à croquer. C'est vrai que c'est une très bonne pomme à croquer, mais en cuisson, elle a aussi quelques vertus. Donc, voilà. Et à utiliser... Voilà. Pas la cuire n'importe comment non plus. D'accord. Alors, vous, est-ce que c'est un produit délicat, stockage chez sa femme ? Est-ce que... Pas trop, la pomme, elle se garde assez facilement. À part certaines variétés qui sont des variétés de saison, comme la Delbar, qui sont des variétés qui ne se conservent pas. Mais il est vrai que les pommes, c'est un produit vraiment très facile à conserver. C'est vrai que quand on se rappelle... Alors là, on va passer pour des vieux, mais ce n'est pas grave. Mais c'est vrai que nos parents, à l'époque, ils ramassaient les pommes. On avait tous à la cave des clayettes et ils posaient les pommes. Et c'était vrai que, quelque part, c'était des fruits qui se conservaient pratiquement tout. Tu te rappelles bien, c'était des variétés comme la Boscove, comme la Jeunagold ou l'Ida Red. Des variétés qui sont très résistantes. Et par exemple, l'Ida Red qui va être ramassée, celle-là, tu la gardes jusqu'en début d'année. Pratiquement jusqu'au mois de janvier. Tu vois, donc c'est des variétés qui se conservent très bien. Les poires, donc là aussi, c'est déjà un petit peu le... Oui, un peu de Williams, de Guyot, enfin des variétés. Alors ça, ça dure jusqu'à quand, les pommes, là ? On va dire, la grosse production des pommes, ça va durer jusqu'à... Jusqu'à à peu près octobre. D'accord. Après, tu as les variétés que vous vendez toute l'année, mais qui sont peut-être plus spécifiques. Oui, ou alors qui viennent d'autres endroits. D'accord. Maintenant, on produit Alsace, c'est... 15 octobre. Voilà. Et pour les poires, pareil à peu près ? Les poires, c'est quasiment pareil, quoi. La Williams et la Guyot, la Conférence, voilà, c'est des variétés. Donc ça, c'est les poires qui, quelque part, vont à un moment donné trouver leur place aussi dans les menus un peu, quand ils commençaient à avoir un peu de gibier, des choses comme ça. Donc ça, c'est vrai que c'est des côtés vraiment très, très intéressants. Écoute Alain, je te remercie. Une fois de plus, on a essayé... Vraiment, il y a une question qu'on n'a pas encore posée. La question qu'on va leur poser aujourd'hui, c'est où se trouve l'exploitation de Vérena à Elie-Haufschmidt ? Voilà, l'exploitation à Elie-Haufschmidt. Celui qui trouvera, gagnera un petit colis avec des fruits d'Alain. Retrouvez-nous sur www.sapam.fr. N'hésitez pas à prendre contact avec l'ensemble des commerciaux de chez Sapam sur les 4 sites, parce qu'ils pourront vous renseigner. Et surtout, retrouvez-nous sur la page Facebook. Et à très bientôt pour une nouvelle émission sur les fruits et légumes en folie. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada